Monsieur, vous allez bien ? Vous semblez avoir un problème. Si je vais bien ! J'ai l'air d'aller bien ! J'ai été enlevé ! Comment pouvez-vous avoir été enlevé, puisque vous êtes là ? Mais quelle question stupide ! Bien sûr que je suis là ! Je n'ai pas qu'un seul cadre ! Vous n'avez qu'une maison, vous ? C'est mon autre cadre ! Il a été volé ! Et à cause des lèvres en plus, ils ont payé des criminels pour voler mon autre cadre. Vous en êtes certain ? Vous ne seriez pas en train de dramatiser ? Mais enfin ! Je n'invente rien ! Ça sort tout droit de la bouche d'Astoria Criquette, et elle a pour sûr une très très grande bouche. Elle et ses amis se plaignaient sans arrêt de moi, les gredins ! Et puis, j'ai appris qu'elle comptait rejoindre un groupe de bons à rien, afin de me dérober aux trois balais ! C'est là que se trouvait mon autre cadre. C'est un bouge, mais je suppose que ça pourrait être pire. J'ai connu quelqu'un qui a été accroché à la tête de sanglier. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah ! Et au sujet de votre cadre volé ? Ah, oui ! J'étais en train de repoudrer ma perruque, quand des scélérats se sont emparés de ma personne, et m'ont emmené ! Je dois être à mon poste ! Je fais un travail important pour le directeur, et j'ai besoin que mon autre cadre retourne aux trois balais ! J'imagine que vous ne savez rien du lieu où le cadre volé a été déposé. Vous pouvez voir quelque chose ? Bien évidemment ! On m'a emmené dans d'horribles ruines ! Un lieu affreux, plein de pierres effondrées, entouré d'eau, d'après ce que j'entends. Oh ! Je me souviens également avoir aperçu la côte ! Qu'entendez-vous par un travail important pour le directeur ? Disons que j'entends beaucoup de choses chez Syrona, et que le directeur aime bien tout savoir. Il compte sur moi pour cette tâche. Ça me rappelle l'époque où j'étais préfet. Qui est Astoria Cricket, et pourquoi voudrait-elle votre cadre ? C'est une fautrice de trouble de quatrième année. Elle et ses foyous d'amis discutaient de leurs divers méfaits sous mon nez, et m'en veulent de les avoir entendus. Je ne peux que supposer qu'ils ont pris mon cadre pour essayer de me punir pour avoir fait mon travail. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, vraiment ? Fantastique ! Mais dépêchez-vous, d'accord ? L'endroit où je me trouve est indigne de ma stature. Ne perdez pas de temps ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada